Alors on avait envie de mettre des moutons dans les vignes de la ville de Lausanne et avec l'équipe des moutonniers de la ville qu'on puisse favoriser un petit peu, il nous fauche l'herbe, c'est quand même le plus bel intérêt. Il nous amène un petit peu de matière organique également qui est intéressante pour l'entretien du sol, une vie microbienne un peu plus intense dans le sol. Donc pour nous c'est plutôt satisfaisant et puis c'est vraiment des belles machines à quatre pattes qui fonctionnent très bien. Alors ça va pas amener grand chose au vin futur si ce n'est le bonheur de l'image d'avoir ces moutons dans nos vignes, dans ces magnifiques conditions. Mais sur la vinification, sur le vin, le produit fini, il n'y a pas d'intérêt particulier. Alors les moutons n'abîment pas les plantes vignes, ils ne mangent pas les parties ligneuses en bois de la vigne, ils mangent que l'herbe uniquement donc c'est plutôt intéressant pour nous. On ne pourrait pas les laisser plus longtemps que l'hiver parce qu'après ils s'attaqueraient au feuillage évidemment. Ils ont un abri, ils ont un endroit où se mettre au sec, où il y a du fourrage sec aussi à disposition, mais le mouton il sait se gérer tout à fait. Il craint pas la pluie, il craint peu de choses, simplement il faut lui offrir la possibilité de se mettre à l'abri. Dès le moment où on leur offre un endroit à se mettre au sec, puis qu'ils n'y vont pas, c'est qu'ils ont choisi de ne pas y aller. Donc elles faisant leur confiance, elles savent, ces brebis savent exactement ce qu'elles ont à faire. J'ai choisi les plus robustes et en même temps celles qui avaient des caractères assez grégaires, mais en même temps un peu indépendants, qu'elles soient en même temps curieuses. Donc voilà, c'est un peu, mais c'est un peu aléatoire, c'est un peu au bol. Il y en a des qui sont favorisés par rapport à d'autres. Tout à fait, comme chez les humains.